Le travail dans la vie d'un artiste, c'est primordial. Alizé en sait quelque chose. Paris, 23 décembre 2002. Après plus d'un an passé dans l'ombre, Alizé revient sous la lumière des projecteurs. C'est la séance photo pour les pochettes de son album et de son single. Pouvoir filmer Alizé en pleine séance de travail est rare et ces images qui rendront la femme floue, les fans fous de bonheur, vous ne les verrez nulle part ailleurs. Et pour cause, Alizé a une place unique dans le monde de la musique, dans le cœur du public et aussi par rapport aux médias. Mardi 11 février 2003, dans un grand hôtel parisien, Alizé donne une série d'interviews à la presse. La star a un caractère très particulier, loin d'être blasée ou extravertie, c'est une personne discrète et polie qui répond aux journalistes avec beaucoup de retenue. En fait, au début, quand j'ai commencé, j'avais du mal pour les interviews parce que j'ai toujours été timide et de parler de moi, des personnes que je connais depuis cinq minutes, ça a été très très dur au début. Mais maintenant, je me suis habituée et quand je vois que le journaliste, la personne que j'en face de moi est plutôt sympathique et à l'aise, ça me met moi à l'aise parce qu'il y a des jours où j'arrive, le journaliste arrive et je le vois de suite. Dès qu'il franchit le pas de la porte, que je vais passer 20 minutes, 30 minutes ou une heure, ça va être embarrassant pour moi, je vais être stressée et du moment que la personne en face de moi est à l'aise, je le serai aussi en fait. À l'heure étrange où les jardins secrets des artistes se réduisent à un brin d'herbe, Alizé protège le sien avec fougue et distingue très nettement sa vie de chanteuse et sa vie de jeune femme. Montrer dans la vie de tous les jours, lorsque je mange, lorsque je me promène, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'on prend quelque chose qui fait partie de moi. Je préfère montrer les choses où je suis vraiment à l'aise, quand je chante, quand je tourne un clip, toutes les choses du métier. Qu'on se le dise, Alizé ne vend pas son âme au photographe et lorsqu'on lui demande de faire quelque chose qui l'agace, comme par exemple un clin d'œil, elle tique et réplique du tac au tac et toc. Encore plus rare, Alizé est l'une des seules chanteuses capable de disparaître complètement du jour au lendemain pendant plus d'un an alors qu'elle est en pleine ascension. Une absence qui prend fin ce jeudi 20 février, Alizé va chanter « J'en ai marre » sur le plateau d'une émission télé et retrouver le public. L'événement est de taille et l'artiste a le trac. Quand on a pris la décision que j'allais me retirer un petit peu, là ça a été dur parce que je me demandais est-ce que les gens vont pas m'oublier, est-ce qu'ils vont être fidèles et là maintenant que je reviens, c'est la question que je me pose encore en fait. Elle revient avec un nouveau titre, « J'en ai marre ! » Voici Alizé ! Alizé, messieurs ! Elle le publiquait sous le charme de la chanson. Il est aussi très impressionné par sa tenue de scène et dessinée par sa productrice Mylène Farmer. Une tenue qui en annonce bien d'autres puisqu'Alizé s'apprête à se produire à l'Olympia fin août suivie d'une tournée française et même européenne. On ne sait pas encore maintenant exactement ce qu'on fera parce que c'est encore un peu trop tôt mais j'ai hâte de monter sur scène et de faire un spectacle comme j'en ai envie, comme j'aimerais le faire et enfin rencontrer le public parce que ça va faire bientôt trois ans et je n'ai rien fait. J'ai fait des émissions de télé, des interviews. Je n'ai jamais vraiment rencontré le public. La semaine prochaine, dans Fin 2, j'avais deux hématomes énormes sur les genoux et je ne pouvais plus me mettre à genoux du tout. Accident de travail. Un tournage de clips, ça peut parfois devenir une expérience extrême. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada